Bienvenue les amis, si vous êtes sur cette vidéo c'est que vous vous intéressez à la ScanWatch Lite C'est le nouveau, la nouveauté, la nouvelle édition des ScanWatch qui est sortie en compagnie de la ScanWatch 2 Je vous ai fait déjà une petite vidéo comparative entre la ScanWatch 1 et 2 Là on va s'intéresser plutôt à la ScanWatch Lite Pour qui est-elle faite ? Est-ce que vaut mieux prendre la ScanWatch Lite ou la 1 ou voire même la 2 ? On va se focaliser sur cette ScanWatch Lite dans cette vidéo Je vais vous montrer que c'est un bel entre-deux entre ScanWatch 1 et ScanWatch 2 Et aussi je vais vous expliquer pour qui elle est faite Bref, on y va, c'est parti Alors la ScanWatch Lite, qu'est-ce que pour qui est-elle faite ? La ScanWatch Lite, c'est une montre nouvelle édition qui va être plus light, plus allégée au niveau des fonctionnalités par rapport à une ScanWatch 2 C'est-à-dire que vous n'allez pas aller dans le top 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 ultime des fonctionnalités pour une montre hybride Comme la ScanWatch 2 vous le propose, qui est pour moi la meilleure montre hybride du marché La plus complète pour la surveillance de la santé et même au niveau des montres hybrides Il y en a très peu maintenant La ScanWatch Lite, ça va être un modèle light, comme son nom l'indique C'est-à-dire un modèle qui va être plus accessible Plus accessible pourquoi ? Déjà au niveau du prix Elle est disponible à 249,95€ Et cette ScanWatch Lite va vous donner en gros les meilleures fonctionnalités les plus importantes Par rapport à une ScanWatch 2 Ça va juste prendre les plus importantes pour quelqu'un qui n'a pas forcément de grosses pathologies à suivre Une petite aussi nouveauté sur cette ScanWatch Lite C'est qu'il n'y a qu'un format C'est un format de 37mm Donc pour ceux ou celles qui disaient que déjà une montre de 38mm c'était gros Sur la ScanWatch 1 ou la ScanWatch 2 Là vous allez avoir une montre un tout petit peu plus petite Mais vous n'aurez pas de modèle grand Comme le 42mm de la 1 ou de la 2 Donc déjà elle vise les personnes qui ont un poignet moyen voire petit Et qui ne cherchent pas de grosses montres connectées comme il y a sur le marché actuellement Mais alors à part ça, est-ce qu'au niveau du design on s'y retrouve ? Oui, elle garde le même état d'esprit que les ScanWatch 1 et 2 C'est-à-dire c'est une montre avec un petit bouton couronne sur le côté Et un écran OLED, monochrome gris Qui vous permettra d'avoir des informations numériques Moi personnellement j'ai choisi cette montre pour ma compagne Pour son poignet qui est assez petit Et cette montre correspond parfaitement Parce que par rapport à la 1, la ScanWatch 1 On a aussi un renouveau, un bel rafraîchissement comme sur la ScanWatch 2 du design C'est-à-dire que la ScanWatch Lite sera moins épaisse Et sera moins volumineuse, moins bulle que la ScanWatch 1 Ce qui lui permet de mieux fitter avec le poignet Et d'être plus agréable à porter Il y a moins cet écart Mais peut-être parce qu'il y a moins de capteurs Car oui, on va y venir Outre son design qui est vraiment top Qui est simple, qui est efficace La ScanWatch Lite aura moins de capteurs intégrés Et moins de fonctionnalités Et ça je vous l'explique maintenant Donc la ScanWatch Lite, vous l'aurez compris Elle est faite pour vous Elle est faite pour vous si vous avez un plus petit budget Et un poignet, petit voire moyen Alors qu'est-ce qu'on va avoir en fonctionnalités dedans ? Dans cette ScanWatch Lite, on va garder Les principales fonctionnalités qu'on avait sur les ScanWatch C'est-à-dire le suivi de santé 24-24 Avec le suivi de nombre de pas De minutes actives Le score de qualité de sommeil Zone de fréquence cardiaque en entraînement Les exercices de cohérence cardiaque Vous allez avoir aussi votre suivi de santé cardiovasculaire Avec la fréquence cardiaque Notification de fréquence cardiaque élevée Et la variabilité de fréquence cardiaque de nuit Vous aurez des informations sur votre santé respiratoire Avec la fréquence respiratoire Le suivi des perturbations respiratoires Le guide de cycle mensuel sur la montre et dans l'application Et tout ça piloté par la nouvelle mise à jour Le nouveau logiciel Le système d'exploitation L-Sense 3 Au niveau des capteurs on va être sur le même capteur PPG Que l'édition 1 C'est-à-dire le capteur PPG de deuxième génération Le capteur PPG c'est le capteur de fréquence cardiaque Si c'est pas clair pour vous C'est ça Alors quelle fonctionnalité on n'aura pas C'est surtout ça qui va nous intéresser Sur cette montre sur la ScanWatch Lite Vous n'aurez pas l'ECG C'est peut-être ça aussi qui prend le volume Sur les ScanWatch 2 et 1 Par rapport à la ScanWatch Lite On n'aura pas cette ECG Comparé à la ScanWatch 2 Vous n'aurez pas aussi la prise de température corporelle Et vous n'aurez pas non plus Le niveau de saturation en oxygène dans le sang C'est les trois grosses fonctionnalités Qui ne seront pas ECG, SPO2, température Par rapport à la ScanWatch 2 Par rapport à la ScanWatch 1 Il n'y avait pas la température Il y avait juste l'ECG et l'SPO2 en plus Mais alors là ce qui peut vous intéresser C'est de savoir s'il vaut mieux partir Sur à peu près le même budget Et aller sur la ScanWatch 1 Ou alors de mettre plus d'argent si vous l'avez Pour aller sur la ScanWatch 2 Et bien là ça va dépendre de chacun De tout un chacun Pourquoi ? Parce que l'ECG On ne va pas se mentir L'ECG, l'SPO2 Et c'est quoi ? Le capteur de température Ça va dépendre de votre santé De votre corps, etc. Pourquoi ? Parce que personnellement Je n'ai pas de pathologie qui demande Un suivi de l'ECG fréquent Ou un suivi de SPO2 fréquent Ou un suivi de température campale fréquent C'est à dire que moi Dans mon utilisation On ne va pas se mentir Entre la ScanWatch 1 et la ScanWatch 2 J'ai pratiquement la même utilisation Elle est sur mon poignet J'ai mes notifications Je check, je lance un sport Je check mon nombre de pas, etc. Mon suivi global, quotidien, basique Je ne m'amuse pas à faire des ECG Toutes les semaines Parce que je n'en ai pas forcément besoin Et que mon médecin Quand je dis que je n'en ai pas besoin J'ai pas de pathologie Ou mon médecin ne me dit pas Il faudrait que tu me fasses des ECG Plus fréquemment Parce qu'il y a peut-être un risque, etc. Donc, est-ce que ces fonctionnalités Qui ne sont pas présentes Sur toutes les montres du marché Il y a une poignée de montres Qui ont de l'ECG Maintenant, toutes les montres Ont de la SPO2 C'est dommage qu'il n'y ait pas eu La SPO2 quand même sur la Lite Mais voilà Est-ce que l'ECG C'est vraiment important pour vous Ou c'est Je ne dirais pas gadget Mais c'est au-dessus De vos besoins De suivi de santé Si vous ne savez même pas Ce que c'est un ECG C'est que c'est au-dessus du besoin Si vous recherchez une montre Pour un ECG Et bien vous serez plus amené A mettre un peu plus d'argent Et aller sur la SPO2 Mais sinon Si vous voulez vraiment Une montre parfaite Belle Hybride Qui vous permettra De suivre votre santé Les grandes lignes de votre santé Cette SPO2 Est un bon compromis Et est faite pour vous Parce que là Si je vous mets la SPO1 A côté de la SPO2 Au niveau du design Il n'y a pas photo La SPO2 Est vraiment au-dessus Personnellement Je trouve au-dessus Et ma compagne aussi La trouve au-dessus Et plus agréable à porter Donc il faut vous poser la question Est-ce que j'ai besoin D'aller sur la SPO2 Qui est 100€ plus cher Ou la SPO2 Le light me suffit Et globalement Il suffira à 80% Des personnes Qui ont besoin De une montre connectée Personnellement Comme je vous le disais Par rapport à mon utilisation Il n'y a pas de SPO2 Assez grande Pour mon poignet Il n'y a pas de format 42mm Donc moi je suis sur la SPO2 Qui est aussi très jolie Mais personnellement Les fonctionnalités De la SPO2 Me suffiraient Amplément Donc si je peux Économiser 100€ Je le ferai volontiers Et elle suffit Amplément par exemple Au suivi de santé De ma compagne Qui prend une Weezing Pour ne pas avoir A recharger Souvent la montre Parce que là on est quand même Sur une autonomie Au delà de deux semaines Entre trois semaines On peut aller jusqu'à Trois semaines Trois semaines à un mois Vous n'avez pas besoin De la recharger Vous avez une belle montre Et vous avez un suivi de santé Qui va vous donner Les informations Que la plupart des gens Recherchent dans une montre connectée Donc voilà mon impression Et donc voilà mes impressions Sur cette montre J'en reparlerai un petit peu Je vais faire une petite section Je pense dans mon test De la Weezing ScanWatch 2 Je vous ferai une petite section Où je vous parlerai Je vous montrerai un petit peu plus La prise en main De la ScanWatch Lite Il n'y a pas de soucis Ça arrivera dans quelques semaines En fonction de quand vous regardez Cette vidéo Mais ça va arriver Je pense d'ici février Sur ma chaîne Donc restez connectés Activez la petite cloche De notification Si vous avez apprécié Cette vidéo Vous pouvez liker J'essaye de vous mettre Des petits plans Des montres Dans mes comparatifs En comparant vraiment Les deux montres côte à côte Comme ça Vous pouvez vous faire votre avis Merci d'avoir regardé cette vidéo Et à bientôt sur ma chaîne Et à bientôt sur ma chaîne